Il n'y a pas si longtemps, la mairie de Québec ne faisait pas partie de mes objectifs en politique, principalement parce que je n'ai jamais pensé faire de mandat sans vous, M. le maire. Vous faites partie intégrante de mon parcours politique. J'ai débuté avec vous, j'ai appris avec vous et je suis revenue pour vous. Autant de votre côté, M. Labeaume, l'envie de vous retirer s'est précisée. Autant du mien, le goût de reprendre le flambeau a fait son chemin. Comme vous savez, M. Labeaume peut être très convaincant et persuasif, puis même que je soupçonne un complot avec mon conjoint et mes enfants, mais bon, ça sera confirmé un jour. Après huit ans au comité exécutif, dont quatre ans comme vice-présidente, j'ai acquis les connaissances d'une bonne gestion municipale et j'ai développé une très bonne compréhension du fonctionnement de notre ville. Présente en 2009, lors de la mise en place du cadre financier et des fonds de prévoyance, j'étais convaincue de l'importance de cette décision. Aujourd'hui, je suis persuadée que la rigueur administrative des dernières années ont permis à la Ville de Québec d'avoir la flexibilité nécessaire pour maintenir ses services et ses investissements malgré un contexte difficile. Avec Marie-Josée, il n'y aura pas besoin de courbes d'apprentissage. Elle sera opérationnelle dès le lendemain des élections. Marie-Josée a axé sa carrière politique depuis huit ans sur la cohésion en tout. Marie-Josée travaille et carbure, a livré la marchandise au lieu de perorer. Marie-Josée rassemble et croit au travail d'équipe. Elle est dotée de qualités qui n'ont visiblement pas fait ma fortune. Et heureusement pour elle et heureusement pour tout le monde. Elle a l'écoute naturelle, le ton conciliant et elle est patiente. Exactement ce dont ont besoin nos concitoyens et concitoyennes en pandémie et au sortir de celle-ci. Et cela fera probablement du bien après 14 ans de l'abeaume. Et ce qui la caractérise le plus, c'est son jugement sûr. Cette femme écoute, concilie, propose des voies de sortie et finalement décide. Ce que vous me dites, c'est si je veux utiliser le maire. C'est sûr qu'au départ, je ne veux pas nécessairement l'utiliser. Je ne veux pas qu'il s'efface non plus parce que c'est le maire de la ville de Québec encore six mois. Ce n'est pas moi. Moi, je suis candidate. Lui, c'est le maire. Donc, non, je ne veux pas qu'il s'efface nécessairement. Mais j'ai extrêmement confiance à son jugement. Puis je pense qu'on va très bien faire les choses. Mais Marie-Josée Savard est capable de faire sa campagne. Alors, l'intention, c'est de ne pas intervenir. Mais évidemment, c'est une amie. Ça me demande de faire quelque chose difficile de refuser. Mais l'intention, c'est de ne pas intervenir. Mon temps est fait. Voilà.